bonjour aujourd'hui on va parler de comment mettre des graphiques dans nos applications donc on a graphique en barre ou graphique en ligne donc si c'est quelque chose qui m'intéresse je te reste jusqu'à la fin donc bienvenue sur ma chaîne youtube No Codes avec Eli, la chaîne où on parle de faire des applications sans faire de code, d'automatisation sans faire de code et d'entrepreneuriat sans faire de code donc si c'est des thèmes qui t'intéressent n'hésite pas à t'abonner c'est parti donc on va parler des graphes pour ce faire j'ai créé un petit truc très basique en gros notez votre visite de 1 à 5 et puis c'est vraiment vite fait les couleurs j'ai pas plus réfléchi que ça ne faites pas ça chez vous donc en gros le but en fait c'est quand il y a quand une personne vient appuyer sur un de ces boutons là on va créer on va populer une base de données qui va recueillir toutes les notes et on va les afficher dans un graphique dans deux graphiques en fait de ce côté ici donc c'est parti donc on va créer une collection on va appeler note on va avoir voilà donc maintenant on va populer cette collection dépendamment de la note qui a été appuyé ici pour le moment j'ai tout groupé en fait je n'aurais pas dû faire ça je dégroupe parce que les boutons vont agir individuellement en fait quand on clique sur ces boutons individuellement on va faire quelque chose quelque chose donc quand on appuie sur un qu'est ce que ça va faire ça va créer une nouvelle note avec la note qui a un c2 ça crée une nouvelle nouvelle note avec la note qui a deux trois notes 3 4 notes 4 5 note 5 ok la partie moins drôle c'est fait on va juste essayer voir si ça marche hop 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 et on va voir notre collection on a bien 3 et 3 2 1 parfait donc on les a tous on va essayer maintenant de afficher tout ça sur un graphique donc ouais en fait il faut le prendre dans le marketplace et donc il ya les graphiques bar et en ligne qui est ici donc moi j'ai déjà installé donc je l'ai juste à choisir ici donc on va commencer par barre comme ça qu'est ce qu'on va afficher on va afficher les notes sur la ligne sur les x on va mettre la date et sur y on va mettre on va mettre la note qui s'entendent elle voilà on va essayer de voir oui en fait je veux passer à cette page là quand je clique sur le bouton voir ici je n'ai pas encore fait ce lien là donc il faut cliquer à voir qu'est ce que ça donne quinze mille dix mille cinq mille je pense qu'il n'est pas là 3 2 1 je pense que je me suis trompé on va revoir ça ouais en fait en fait j'ai tout inversé je refais ça excusez donc sur la y je mets la note et sur le x je mets la date on va revoir ouais là c'est beaucoup mieux beaucoup mieux et vu que c'est en barre et vu que le temps était très rapproché l'un l'autre ça les regroupe en un ce qui ce qui a du sens je peux comprendre pourquoi ça fait ça on va essayer de mettre un 5 voir ce que ça donne maintenant on a un 5 donc il y a un 5 on va changer l'affichage ici en dessous au lieu de le mettre en relatif on va le mettre vraiment la date la date complète avec le temps et l'heure et aussi on va on va aussi ordonner les données puisque maintenant c'est les plus les plus récents qui sont ici on va mettre les plus les plus anciens qui sont ici donc on va juste ajouter un petit sort voilà en tenu et pour ce qui est de la date on va changer le format on va aller voilà date et temps parfait donc c'est ce qu'on a donc on a bien voilà trois cinq on va mettre deux et un juste voir ce que ça ce que ça fait 2 1 voilà 2 le 1 aurait vu qu'encore une fois vu que je l'ai fait très rapproché ça le regroupe en un en fait c'est pas là et les bars je pense c'est pas ce qui est le plus pratique pour 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 ce que pour pour bien visualiser mais le concept est là donc choisir sur le x choisir sur y et ça affiche le graphe on va mettre maintenant le graphe en ligne en dessous avec les mêmes données donc ajouter installer voilà super et puis ça va être la même chose les notes qu'on va sortir par date de création et sur le x qu'est ce qu'on met donc sur le x on met encore une fois on va mettre là la date de création on va déjà changer ça en date et heure et sur le y donc ici aussi on va mettre j'ai un peu sur le y on va mettre la note et on va voir ça et voilà un beau graphique qui voilà qui retranscrit un peu ce qu'on a en barre puis on peut on peut on peut même jouer en fait avec les styles et les styles on peut changer le titre le soit un petit sous titre on peut activer aussi les points bien voir voilà en fait c'était pas ça que je voulais faire c'était comme ça donc là on peut voir on peut voir vraiment des points les points de données si on a 3,5,2,1 donc ça fait le tour ça fait le tour de l'utilisation du graphe c'est très rapide c'est pas si compliqué que ça faut vraiment bien choisir juste 100 x puis 100 y puis c'est tout c'est vraiment tout donc je pense que c'est bon on a fait le tour ouais on va terminer là puis si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à les mettre en commentaire bah si la vidéo t'a aidé n'oublie pas de mettre un like puis abonne toi si t'es pas encore abonné ciao et Sous-titrage ST' 501 ...